Et après un petit entracte hier, voici la deuxième partie du film proposé par la famille Croisière. Dernière j'espère. Alfred, Gaston et leur père, Thomas Croisière. C'est enfin la fin de l'entracte de... 2001, l'Odyssée de l'espace. De Stan, les Kubrick. On s'était quitté après une scène avec des singes autour d'un monolithe qu'on retrouve maintenant sur la Lune et qui émet des ondes vers Jupiter. Ok, Stanley, tu as, je cite, tenté de créer une expérience visuelle qui pénètre directement le subconscient de son contenu émotionnel et philosophique. Mais c'est quoi ce putain de monolithe ? Le monolithe, pour moi, c'est un signe que sur la planète où le monolithe s'est posé, il y a de la vie. Par exemple, là, sur la Terre, ils ne l'ont pas découvert, mais il y a un monolithe et il y a de la vie. Et sur Jupiter, il y a peut-être de la vie, puisque le monolithe s'est posé sur Jupiter aussi. Eh ben oui, et le plus simple, c'est d'aller voir. En fait, c'est l'histoire d'un groupe en expédition spatiale. Et en fait, il y a une machine qui s'appelle Carl. Pour cerveau analytique de recherche de liaison, un super ordinateur sixième homme de cet équipage en route pour Jupiter. On a soupçonné Carl de s'être trompé. En fait, il dit, ça ne peut qu'être une erreur humaine et tout ça. Donc, des membres de l'équipe de chercheurs, ils vont se mettre dans une capsule pour se cacher, pour pas que Carl les entende. Mais Carl, il a lu sur leurs lèvres. Du coup, il sait qu'ils se disent, on va devoir le débrancher, blablabla, blablabla. Du coup, ils se révoltent et je ne vous dis pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est chaud. Mais ne divulgage pas, mais rappelons que Carl est classé 13e meilleur méchant de l'histoire du cinéma. Il y a même quelqu'un où, en fait, Carl, il a débranché le câble d'oxygène alors que c'est lui avec le scaphandre jaune, il est parti dans l'espace. Donc, il est monté marre depuis longtemps. Ah mais bon, donc finalement, on spoil. S'ensuit un combat homérique entre le spationaute Dave et l'intelligence artificielle. Et personne dans l'espace ne vous entend crier. Il n'y a aucun son de temps en temps. Ça fait du bien. Sauf à un moment où, quand il se sauve, il y a plein de vent. Parce qu'il gonfle la salle de sécurité de bain. Et là, pfff, pfff, et après, ça s'arrête. Le cinéma sonore a inventé le silence. Pour une époque où on n'a jamais voyagé dans l'espace, d'imaginer ça, quand même, le scaphandre, la vitesse, le son, tout ça. Moi, je me suis dit, comment ils ont pu savoir ça sans qu'ils soient dans l'espace ? Si vous savez, n'hésitez pas à le dire. Le réalisateur est toqué de documentation. Il ira même chez IBM pour créer HAL en anglais, qui en français devient Carl. Carl, je trouve que je l'aime bien avant. Et après, je ne l'aime plus après. Mais j'étais triste quand il était en train de chanter sa chanson et qu'il a oublié. Avec ces morts humaines dont on se fout alors que l'agonie de la machine nous bouleverse, Kubrick interroge l'humain. Carl disparaît avec l'effacement de la première chanson qu'il a pris. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Débute alors le dernier chapitre de l'Odyssée de Dave. Et si vous aimez triper, synchronisez les images avec le titre « Ecos » des Pink Floyd pour 23 minutes d'un hallucinant voyage au-delà de l'infini. « Ce que j'ai compris, c'est que dans l'espace, il est rentré dans une nébuleuse et qu'il a voyagé en temps. Donc en fait, lui, il était invisible. Mais en fait, il était chez lui quand il était plus vieux. Et en fait, le bébé dans la bulle, c'était lui, mais qui allait renaître, qui allait changer de destin, mais quand il était mort. » Kubrick explique. « Plongé dans l'éternité, David passe de l'âge mûr à la sénescence, puis à la mort. Il renaît sous la forme d'un être supérieur. Un enfant étoile et revient sur Terre, prêt pour le prochain bon. En avant de la destinée évolutive de l'homme. J'ai dû le lire pour le comprendre. Pas mon fils. C'est lui, mon grand bon, en avant. Vive le cinéma ! » Thomas Croisière avec Alfred et Gaston. C'est donc un film accessible aux enfants, Thomas ? « Oui, sauf Alexandre Vizorac. » « Non, c'est accessible à personne. » « Les enfants semblent appréciés. » « Ah, ils ont kiffé. » Martin Scorsese a donné son avis sur les plateformes de cinéma dans un article qui est paru dans Heartforce Magazine. Il y a une phrase qui a retenu votre attention. « Oui, il met en avant le fait de transmettre le cinéma et la passion du cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes qui gèrent un petit peu leur contenu par des algorithmes oublient de parler de séances ou de gens qui vous font partager comme ce qu'on fait nous ici avec les enfants le dimanche soir, avec vous le mercredi, puis le vendredi. Donc c'est important les passeurs de cinéma. Il n'y a pas que des algorithmes. La passion est là aussi. C'est joli. C'est ce que vous faites effectivement avec nous et avec vos enfants. Et dans cet article, Martin Scorsese part très bien de Fellini. Ça fait 5-6 pages. Je vous encourage aussi à aller le lire. Merci Thomas Croisière !